Salut à tous ici ArcandGel et aujourd'hui on se retrouve sur le Command Test World of Warplanes pour que je vous présente le nouvel avion tier 8 de la nouvelle branche américaine des chasseurs lourds le XF-5U Horncake Donc c'est lui Ouais c'est un avion C'est bizarre Donc je l'imite dans sa configuration maximum pour vous présenter la partie Je vais juste vous montrer un peu les hélices avant Voilà Donc là il y a quand même un bon gros changement Les hélices sont juste énormes Il a une forme juste parfaite Enfin parfaite Très... On le reconnait du premier coup d'œil Les réacteurs, je ne sais pas pourquoi Il y a ça Parce qu'il n'y a aucune sortie Il est plat Il est posé un peu de la manière Je ne sais pas si je l'ai encore Ouais Du J7W1 En diagonal Et voilà Il est juste énorme Donc C'est la nouvelle branche Qui part du tier 5 Le P40 Qui donne sur un autre tier 5 Donc pas beaucoup besoin Beaucoup d'XP Donc après on a toute cette branche Il était sur déjà la bêta De World of Warplane Mais à la sortie du jeu ils l'ont retiré Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs avant il n'était pas chasseur lourd Donc C'est lui que je vais tester Lui ? Non Lui je le testerai dans une prochaine vidéo Vous n'en faites pas C'est une espèce de fusée Il a à peu près même caractéristique que le chablin C'est vrai il est très rapide Je ne l'ai même pas encore débloqué Mais j'ai débloqué le prochain Donc voilà on va partir en bataille avec lui De base il est bleu Comme ça Mais je l'ai mis en jaune C'est plus marrant Allez Donc Il a des caractéristiques Bien à lui Des gros avantages Des gros inconvénients Avec sa carlande On va commencer par les premiers avantages Le plus gros avantage C'est vu qu'il a une très grande surface Il plane Et jusqu'à 100 km heure Il vole Il ne décroche pas Donc il peut ralentir Facilement Rapidement Mais sans décrocher Donc ce qui est pas mal Si vous voulez que les ennemis vous passent devant Un peu à la manière d'un Lyo Shin Ou même justement Pour freiner derrière un Lyo Shin Tout en faisant gaffe aux bombes bien sûr Mais Enfin justement Cette carlingue donne un autre avantage C'est Lorsqu'il y a un ennemi derrière vous Qui a les mitrailleuses sur les ailes Si vous ne vous alignez pas avec les ailes Mais vous vous mettez Perpendiculairement Et bien Vous prendrez beaucoup moins de tirs Donc là je vais comparer un petit peu Il me semble à E Une meilleure maniabilité que les ME Bon ça c'est normal Mais quand on compare par exemple Même au tier 9 L'altitude performance est très élevée Alors que c'est un tier 8 Qui a encore des hélices Vous verrez aussi Il a une très bonne rapidité Il a un boost très long Comme je disais Un désavantage Lui le pire désavantage De cet avion C'est toute cette surface là Lorsque vous tournez Et qu'un ennemi vous arrive Par exemple de la droite Ou de la gauche Il peut tirer Même s'il vous arrive d'en haut Il y a une très grande surface Pour vous toucher Donc vous prendrez Vraiment très cher De tous les tiers Mais bon C'est compensé par Par sa rapidité Le fait qu'il puisse monter Donc on va partir Donc prenez l'altitude Surtout qu'il va très vite Donc voilà Il y a un autre très grand avantage C'est ses derniers armements A une puissance de feu inouïe Franchement Je trouve Les surpuissances C'est 4 de 20 mm Et regardez la cadence Et ça surchauffe pas très vite Pourtant Donc c'est vraiment Faut en profiter C'est pas seulement Qu'on voit des 20 mm Qui ne surchauffent pas Surtout le tir 8 Franchement Quand il est top tir C'est un monstre On va voir un petit peu Le Lyo Shin En plus il fait des tirs Très groupés Bon par contre J'ai la caméra retournée Donc c'est chaud Donc vous voyez Les dégâts qu'il fait Monstruux Bon je prends aussi Super cher Mais bon On va éviter De prendre les bombes Hop Voilà Vous avez vu Bon j'ai sacrifié Beaucoup de mes points de vie Et j'ai eu un Lyo Shin En restant derrière lui Parce que justement Bon là il allait vite Mais face à des Lyo Shin là On contre le 20 Donc ils sont à hélice Vous pouvez rester derrière Assez longtemps Grâce au Justement Au fait que vous puissiez planer Vous voyez Vous pouvez descendre jusque là Sans Sans décrocher Donc très gros point fort Et là aussi La même carlingue Que le F7U C'est pas moi qui l'ai remarqué On me l'a fait remarquer Merci d'ailleurs Enfin la carlingue L'endroit pour le pilote Je pense que j'adore sa forme C'est Il avait bien habillé On le reconnait vraiment Au premier coup d'oeil C'est Voilà c'est C'est vraiment Le plaisir de jouer avec Enfin Ni elle vient Bah comme les chasseurs lourds On s'occupe surtout Pour détruire les Lyo Shin Parce qu'ils ont Une grande puissance de feu C'est d'ailleurs leur description C'est détruiser les Lyo Shin Enfin Les avions d'assaut Donc c'est ce qu'on va faire Tout en essayant De se prendre des bombes On va pouvoir remonter Hop Là notre petit point faible C'est On ne sait pas souvent Quand on est retourné Où est le haut Où est le bas Justement à cause de sa forme Bien à lui Alors Donc là On va se le faire logiquement Sur ce passage J'ai peur des bombes Non Non pas de bombes Stop là stop là Merci Putain j'ai eu peur Le problème c'est aussi Vu qu'on peut rester derrière eux Ils peuvent également attendre Qu'on se rapproche Et nous lâcher les bombes Ce qui nous fait vraiment très mal Donc en caractéristique de vol Vu qu'ils jouaient contre les Lyo Shin A un instant On n'avait pas vraiment pu voir Mais comme tous les chasseurs Lourds Il n'est vraiment pas maniable Sauf bien sûr face à d'autres chasseurs Enfin Face à d'autres chasseurs lourds Donc là je viens de me faire violer Par le P1056 Le chasseur lourd Qui a d'ailleurs Le L-160 en vengé Mais aussi je vais le tester Regardez son armement à l'avant Je vais le tester Vous aurez sûrement une vidéo Un jour De cette avion C'est Les russes c'était ça C'était Bon Qu'est-ce qui nous fait des dégâts chez nous Les chars Parfait Le problème c'est que les chars C'est lent Qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va mettre des réacteurs Et des ailes Et on va faire des chars qui volent Le L-160 était né C'est un petit peu ça Donc une promotion On s'en moque un petit peu Vous voyez c'est Il fait vraiment des dégâts Bon j'ai été contre le Diophine Donc ça Ça compense Mais bon Donc vraiment des Très bonnes caractéristiques Il a Il a une manière de jouer bien à lui On va prendre ça Hop Une manière de jouer bien à lui Parce que Il faut le gérer Il prend très cher vraiment Quand on arrive du dessus Ou de la droite Quand on tourne Mais sa puissance de feu Sa rapidité Sa Son altitude Permettent de Se sortir de bien des cas Franchement Quand on l'a bien pris en main Bon c'est pas encore mon cas Complètement Ça devient je pense Une machine de guerre Mais vraiment S'il peut Surpasser Et tir 9 C'est tout simplement Un monstre Je vous le recommande Sur le common test Pour le tester Il est vraiment très marrant Après sur Sur le joueur en lui même C'est un tir 8 Donc c'est très long à débloquer Surtout que le tir 5 et 6 Donc Ceux là Lui et celui juste avant Sont très durs à jouer Bon lui Lui ça va encore Mais celui d'avant Est vraiment pourri je trouve Le F7F Fait très mal Mais Bon voilà Par contre le XF5U Le pancake Est super Franchement J'ai qu'une hâte C'est de tester le tir 10 En espérant trouver A peu près la même chose Bon Il manquera la forme Mais bon Donc voilà C'est tout ce que C'est tout pour la vidéo D'aujourd'hui J'espère que vous aurez passé Une petite Dizaine de minutes Je pense Très bonne en ma compagnie Je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Pour tester ceci Euh La forme Ouais c'est marrant Franchement Vous verrez Il a une manière de jouer Bien à lui Un peu comme un pancake Et je vous dis A la prochaine Sur ce A plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501